Verdelay est surtout connu parce que c'est un lieu de pèlerinage religieux depuis maintenant 9 siècles. Et je vous parle de ça parce qu'en fait, ce domaine a été construit par des moines qui ont séjourné à Verdelay du début des années 1600 jusqu'à la Révolution française. Cet ordre s'appelait les Cestes. Alors si vous allez un jour à la basilique de Verdelay, vous verrez que leur signe est partout. La croix et le serpent que vous avez peut-être remarqué au sommet comme gérouette du moulin. Donc on retrouve ce signe partout dans la basilique, en tout cas pour les constructions qui correspondent à leur période. Donc tout ce qui est XVIIe siècle, c'est-à-dire le cœur baroque, la façade et puis le transept de la basilique. Ça c'est une parenthèse. Donc le moulin a à peu près 300 ans. Il a fonctionné pendant deux siècles, on pense, jusqu'à la fin des années 1800. Donc en 1997, la commune de Verdelay l'a achetée, en très mauvais état. Mais comme elle n'avait pas de projet dessus, elle a confié une association qui s'est créée pour la circonstance, l'association Moulin de Cussol, qui vous reçoit aujourd'hui. Et c'est cette association qui, avec ses membres bénévoles, a restauré l'intérieur de la tour et puis surtout a trouvé les financements pour remettre le toit, les ailes et le mécanisme de mouture. Donc aujourd'hui, le moulin est en train de fonctionner. C'est un des rares moulins de Gironde qui peut fonctionner. Il y a un inventaire napoléonien en 1809 qui comptait 820 moulins avant et près de 1000 moulins en haut, rien que dans le département de Gironde. Donc comment ça marche ? Il faut que les ailes soient présentées face au rond. Donc pour que le moulin puisse fonctionner, quel que soit le sens du vent, il faut qu'il soit orientable. D'où l'utilité de cette poutre oblique qui permet, grâce à un treuil ou un cabestan comme vous le voyez ici, de le faire pivoter, c'est-à-dire de faire pivoter l'ensemble de la toiture sur la tour pour mettre les ailes face au rond. C'est pour ça qu'on a deux portes. Parce qu'on peut se demander pourquoi deux portes dans un local aussi petit. Mais parce que vous avez remarqué que les ailes tournent de ce côté. Donc ça serait dangereux d'entrer et sortir quand le moulin fonctionne. Donc on condamne la porte du côté des ailes et on utilise l'autre. Si le vent venait du nord, donc les ailes seraient là, puisqu'on lui aurait pu faire un demi-tour, et on utiliserait cette porte. Petite astuce, mais qui est prévue quand même dès la construction du moulin. Ensuite, donc quand on a mis les ailes face au vent, en fonction de la force du vent, il faut les entoiler. Non, on a orienté par rapport à la direction du vent, mais il faut entoiler en fonction de la force du vent. Si ça souffle fort, on va mettre une voile ici, une voile ici, ça suffit, on en a tourné. Si le vent est faible, on met toutes les voiles, c'est-à-dire on en met huit, ce qui fait en tout 80 mètres carrés de toile. Mais c'est laborieux, on en a mis quatre, on a presque passé une heure. Donc, c'est assez exceptionnel qu'on l'entoile. Surtout quand il n'y a pas de vent, parce que ça ne sert à rien de l'entoiler quand il n'y a pas de vent. Mais aujourd'hui, on l'a fait pour faire joli. Pour pouvoir le montrer en fonctionnement, et même en l'absence de vent, on a ajouté un petit moteur électrique, qui permet de le faire fonctionner, et c'est comme ça que vous allez le voir tourner maintenant. C'est une classe génie mécanique de l'IUT de Bordeaux qui a mis ça au point. Ben voilà, je vous propose de monter. Vous pouvez retenir la corde, à le bout, je mets les solides. Imaginez que l'on venait monté avec un sac de 80 mètres sur les voiles, ça calme. Tout ça, c'est des pierres qui ont été remplacées dans tout ce qui est cassé. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure au rez-de-chaussée. C'est tout cet ensemble, vous voyez que quand on y est dessous, c'est quand même plus important que ce qu'on imagine depuis le pied du moulin. Donc c'est tout cet ensemble qui fait à peu près 10 tonnes, qui tourne librement, qui pivote librement sur la tour pour mettre les ailes face au vent. Mais quelle que soit la position des ailes, les deux pignots doivent rester accouplés et c'est pour ça que la tour est circulaire. Il faut qu'il y ait du vent, il faut orienter face au vent, il faut rentoiler en fonction de la force du vent, il faut aussi qu'il y ait du grain en ouvrant. Ici c'est du blé, le blé il faut le monter ici, ça c'est la corvée, on le verse dans cet entonnoir. Je vous montre un petit détail qui est en fait une alarme, une petite astuce de meunier. La présence de cette clochette qui est attachée à une petite corde, qui elle-même est attachée à une planchette qui sert de flotteur, ce qui fait que quand on verse le grain, la clochette fait ce mouvement. Donc le bois s'éloigne de l'axe, c'est-à-dire l'axe va tourner, la clochette ne tente pas. Par contre quand il n'y a plus suffisamment de grain pour lester le flotteur, la clochette va basculer, ce bois va prendre appui sur l'axe, qui en tournant va jouer un rôle d'arbre à cam, va agiter la clochette pour prévenir le meunier, qu'il n'y a plus de grain, il a deux solutions, soit il faut en remettre, soit il faut arrêter le moulin, sinon les meules qui sont en silex vont frotter l'une contre l'autre, elles vont s'abîmer et ça va faire des étincennes, ça peut mettre le feu au moulin. C'est peut-être un accident fréquent dans les moulins. Alors le grain est versé dans cet entonnoir, ensuite il descend par ce conduit incliné qui s'appelle logé, mais là aussi ce qui va le faire descendre c'est la rotation de cet axe. L'axe en tournant va faire ce mouvement et vous voyez que dès qu'on y touche le grain se met à tomber. Donc il tombe dans l'œil de la meule supérieure, qui elle-même tourne sur une meule qui est immobile. Donc il y a une première meule depuis ce niveau qui vient jusque là, qui est bloquée dans le coffre, et ensuite il y a celle que vous voyez ici qui tourne à plat au-dessus. Donc c'est en introduisant le grain entre les deux meules, celle qui tourne et celle qui ne tourne pas, qui va être broyée et qui va ressortir, vous le voyez là à la périphérie, sous forme de mouture, donc mélange de farine et de son, et cette mouture va être véhiculée par la rotation de la meule, donc à l'intérieur du coffre, jusqu'à un endroit où il y a un orifice qui est prolongé par une goulotte, et donc de là la mouture va descendre par gravité jusqu'au rez-de-chaussée. Donc il faut monter le grain, mais le gros fer fait tourner la meule qui va moudre le grain. Vous avez monté les pièces ? Alors, bon, ici ça a été relativement facile, puisque quand on a restauré, on va avoir aussi de passer les mains, sinon autrefois, mais parce que l'invention du moulin avant, on est privé dans l'existence d'un moulin, qu'on soit dans l'obligation de changer presque jusqu'au sommet d'un charpente, qui est au banné, et qui permet de fixer la tour, et donc par frottement, puisqu'il n'y a pas de roulement, la charpente glisse. Pareil. Et cette pièce-là, dès l'origine ? Alors ça, on l'a récupéré sur un ancien moulin à eau, ainsi que les meules et le dispositif de réglage, mais sur certains moulins, c'est en bois. Ça existe. Et alors, ce qu'on trouve aussi sur certains moulins, c'est que cet axe est beaucoup plus long, et les meules sont à l'étage en dessous, voire au rez-de-chaussée. C'est quand même plus pratique, plutôt que de monter le grain. Mais il existait des moyens pour monter le grain, autre que sac sur l'épaule. C'était des systèmes de treuil actionnés par le mécanisme des ailes, avec un dispositif d'embrayage assez simple, on tire sur une corde, le treuil se met à tourner, les sacs montent par des trappes qui sont pratiques à le plancher, se referment après. Et puis il existe aussi des systèmes de courroie à godet, avec une noria de godet, qui trempent au rez-de-chaussée dans une caisse, où il y a du grain, et ensuite ça vient se déverser directement, et c'est actionné par le mécanisme des ailes. Si vous visitez un jour le moulin de Vinsac, dans le Médoc, qui est le seul moulin de Gironde, on peut dire un corps parfaitement conservé, qui a son mécanisme d'origine, vous verrez qu'il y a ce système pour monter le grain. Avant que ces perfectionnements arrivent, en tout cas que les meuniers et les moyens se les payent. En général, ça démarre. C'est un peu bruyant, mais c'est le moteur. On a l'impression d'un débit assez faible, mais quand il tourne, à sa vitesse normale, on est un peu au ralenti, c'est quasiment 150 kg à l'heure. De blé qui sont transformés en farine, enfin en mouture plutôt, et ensuite il faut encore bluter, c'est-à-dire baliser, pour séparer la farine du son. Voilà un accrenage à poids, et donc les voies sont choisies en fonction de leur caractéristique particulière, de leur résistance, donc ça freine le moulin, on voit que la route a l'arrêté, et puis on le maintient à l'arrêt à cause de pas qui tombe. C'est-à-dire qu'il y a l'arrêté. Donc elle s'accumule, mais en même temps elle est balayée par la rotation de la meule, et donc il y a un endroit où il y a un trou, et là ça descend. On arrive en général par saccade, parce que vous voyez que la meule ne tourne pas parfaitement ronde. Voilà, si vous voulez faire du bain complet, c'est de la mouture, c'est pas de la farine du bain, je vais vous faire voir l'étage en dessous. Les étudiants, on peut les travailler. Là, ça va descendre jusqu'au rez-de-chaussée pour arriver dans une huche qui est faite pour la recevoir. Mais là, si on la laisse tomber ici, quand on en a suffisamment, on l'envoie, vous voyez, dans cet orifice, et de là, ça descend dans le tamis qui est dans l'appareil. Je vais vous faire voir comment c'est, je ne sais pas si vous avez arrivé à le voir, par transparence du grillage, mais vous voyez, il y a des masselotes en bois, vous les voyez, qui coulissent sur des axes. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on fait tourner, ça fait un va et bien, et donc ces masselotes qui sont en bois, ces dents, ces subuits, viennent taper en permanence le coffre pour pas que la farine, comment dire, colmate le tamis. Et comme le dispositif est incliné vers la sortie, au fur et à mesure qu'on tourne, la farine tombe ici, et le son est évacué. Par contre, je ne sais pas si la caméra est... On va fermer, si vous voulez, et puis, regardez à l'autre extrémité. Ici, vous voyez le dispositif de suspodine, c'est un petit chaudron en bronze avec un vin d'huile. Ici, on a un point fixe, cette poutre sert de... avec la démultiplication des deux leviers, quasiment sans effort, on fait monter ou descendre donc la meule supérieure pour l'écarter ou la rapprocher de la dormante, ce qui va permettre de régler la finesse de la mouture. Si on veut faire du maïs, on va ouvrir, parce que c'est un calcule gros. Comme ça, on peut dévoiler que ça reste pour enlever l'alternative. Pas suffisamment moulu, on peut éventuellement le repasser pour essayer d'extraire encore un peu de farine. c'est un calcule où on va mettre et là, on va seanger et là, on va seamer. On a un coût sur les bâtiments et tout les moules. On va se passer sur la route en midi et tout les moules. des moules. Ou pas encore une coute, il y a un coup. Ou pas encore une couteille ! Ou pas encore un coup. il y a un coup. Bien sûr, bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti.